Le vélo comme alternative dans les villes à la voiture diesel ou à l'essence, ce ne sera a priori pas pour tout de suite. Le plan vélo du gouvernement ne faisait pas partie des mesures exposées vendredi par Nicolas Hulot pour inciter les français à laisser leur voiture au garage. Parmi les idées qui pourraient être abandonnées, la possibilité pour les salariés du privé de se faire rembourser les trajets à vélo jusqu'au travail. Les associations craignent que ce plan destiné à tripler le nombre de cyclistes d'ici à 2024 ne se transforme en peau de chagrin. Un reportage de l'Ordre d'Autriche pour Europe 1. Dans leur récente discussion avec le ministère des Transports et celui des Finances, les associations expliquent que plusieurs mesures prévues dans le plan vélo auraient été supprimées, dont cette indemnité kilométrique confie Pierre Cernes, le président du club des villes et territoires cyclables. On savait que ça allait être compliqué la négociation entre la ministre des Transports et le ministère des Finances. A ce stade, le plan vélo qui était prévu est détricoté entièrement. Ça coûte franchement pas grand chose, quelques millions d'euros par an. Les retours qu'on a, c'est que c'est même pas vraiment ça qui compte, c'est qu'il ne faut pas faire de la peine aux automobilistes qui viennent de se prendre les 80 km heure au lieu des 90. Chaque mesure pour le vélo serait une sorte d'humiliation faite aux automobilistes. C'est vraiment l'ancien monde. Le ministère des Transports assure que rien n'est arrêté à ce stade. Mais si cela se confirme, ce serait un signal très mauvais envoyé à Bruxelles, disent les associations. La France risque d'être sanctionnée de plusieurs millions d'euros d'amende par l'Union européenne pour non-respect des directives sur la qualité de l'air. A ce sujet, le gouvernement doit bientôt présenter des mesures d'amélioration dont fait partie le plan vélo.